wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien bien sûr ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau véhicule qui a sur fortnite saison 7 qui est une soucoupe volante voilà les soucoupes volantes elles sont juste là donc pour l'instant je pense que je ne peux pas les prendre je pense qu'elle je dois attendre qu'ils se posent par terre j'ai quand même essayé de monter dessus pour voir ok donc là je monte dessus ok ça ne fonctionne pas attendez je crois que je dois attendre qui ça qu'ils atterrissent et je crois que je dois tuer les gardes ou juste leur voler le vaisseau donc on va essayer ça ok donc si je tire dessus ok il va me tirer dessus ok ok wow wow il m'a tué ah ouais en fait ça rigole pas en même temps je crois qu'il m'a tué one shot parce qu'en fait j'étais avec un juste à côté d'une compaissance donc voilà il m'a tué one shot alors ce qu'il faut savoir aussi avec les vaisseaux c'est que je pense a priori qu'ils apparaissent uniquement dans les noms de villes quand ils sont mauves comme ça comme vous voyez là ça veut dire qu'il ya des vaisseaux extraterrestres qui se trouvent dans le coin donc voilà là par exemple on va plaisant de part à cragic lift et à steamy stack là il ya trois emplacements je ne sais pas s'ils peuvent en avoir plus ou moins mais en tous les cas c'est comme ça que vous pouvez repérer les emplacements des vaisseaux ok donc en plus de ça à chaque ville où le nom est mauve et ben en fait il ya chaque à chaque fois il ya trois vaisseaux donc je pense qu'à un certain moment ils vont ils vont ah bah non regardez là il y en a un là il ya un vaisseau directement attendez il ya un ennemi il va essayer de me le choper je crois que je prenne hop je le prends et je me casse en fait ici à steamy stack est un vaisseau directement posé au sol donc là hop je me casse parce que là les bosses c'est dans les bottes ils essaient de me tuer donc voilà qu'est ce qu'on peut faire avec ce vaisseau on peut accélérer apparemment voilà on a un boost de boost je pense qu'on a jusqu'à trois boost en bas à droite vous pouvez voir voilà on a trois boost donc quand vous appuyez sur rond boom vous faites un boost alors ensuite quand vous appuyez sur r1 voyons voir je pense que ok ok ça tire donc là il ya un ennemi on va essayer de le tuer alors ce que ça donne bon je pense que la visée a l'air un peu compliqué c'est un peu compliqué à viser j'ai l'impression ok je vais essayer de le tuer mais ça va être un peu compliqué je crois parce que la boule énergétique qu'on tire est assez lente parce qu'il a l'ennemi il est là il faut vraiment anticiper la trajectoire de personnages en plus on peut tirer en illimité comme ça ah je l'ai touché ok ça ne fait que 30 32 dégâts est ce que je peux descendre donc pour descendre c'est l2 et puis pour monter c'est r2 est ce que je peux parce qu'il ya un autre spécificité regardez là il est mort je vais essayer de le prendre de capturer l'ennemi l'a tué il ya mais apparemment regardez apparemment on peut prendre des objets est ce qu'on peut prendre un objet est-ce que je peux prendre là non je ne pense pas que je peux prendre l'arbre c'est que je peux prendre la pierre à la pierre je peux regarder là il est marqué est là donc hop je chope la pierre et ensuite qu'est ce que je fais avec la pierre ben ce que vous voulez vous la transportez c'est quand même si stylé ça je pense que si je le fais tomber sur un ennemi attend mais c'est notre fonction d'autres pierres attend je vais essayer de le faire tomber sur les bateaux voir si ça ça fait des dégâts je pense que oui hop je regarde ah ouais comme ça bien hop lâche pour lâcher ok parce que là en fait je peux pas le reprendre ce rocher là je peux prendre je peux prendre le bateau on va essayer hop laisse tomber sur un autre bateau ok ça ça fait bien des dégâts parce que ça ça a cassé l'autre bateau donc je pense qu'on peut prendre énormément de choses je pense aussi qu'on peut prendre les alliés donc là il ya un allié regardez si je veux je peux le prendre je pense hop voilà je l'ai chopé là il ya un ennemi voilà je vais l'aider à tuer l'autre ennemi en fait je sais pas si je l'aide vraiment parce que je pense que son shoot il est compliqué donc je vais le lâcher ok il n'a pas eu de dégâts de chute quand je vais essayer de prendre l'ennemi hop j'ai pris l'ennemi voilà maintenant je vais le lâcher ah si je lâche d'une certaine distance je crois qu'il va mourir je sais pas on va tester hop non ça ne fonctionne pas on peut pas leur faire des dégâts de chute là je me suis en train de faire tirer dessus on va prendre mon allié ah non il va me détruire il va me détruire attends je me casse je me casse faut que je protège mon vaisseau alors là j'ai de l'essence ou pas je ne vois pas l'essence que j'ai j'ai pas l'impression qu'on a de l'essence ah oui une dernière information c'est une autre information c'est qu'on peut être à 3 sur le vaisseau à 1 on peut être à 5 sur le vaisseau ah oui à 5 places non assis ah ouais à 5 places on peut être à 5 sur le vaisseau ok c'est bon à savoir je me demande si je peux réanimer ira parce qu'apparemment on peut on peut un restaurer un allié peut-être pas le réanimer mais le restaurer on peut apparemment je ne sais pas trop comment attendez je vais chercher un van de réattablissement donc si on peut le rétablir 120 ce serait cool là je vois qu'il est en pls ah mais non il a quitté la partie ah ouais d'accord il a quitté la partie est-ce que je peux le réparer est-ce qu'on peut réparer le vaisseau attendez-vous j'allais un peu plus loin parce que là il ya une nuit je vais vérifier ça ah non en fait si on a de l'essence regardez il ya une une jauge de batterie à droite donc qui diminue mais je pense que je pense que ça se recharge tout seul batterie 68 ouais regardez ça se recharge tout seul pour recharger la batterie vous le déposez et boum ça se recharge tout seul alors pour rétablir un allié je ne sais pas du tout comment ça se passe je vais regarder si mes alliés meurent et qu'ils disparaissent si c'est le cas ben je pourrais essayer de réanimer de rétablir sinon ben je sais pas comment faire ah mon vaisseau est détruit ah non il me reste un hp ah bah là il est détruit ah il récupère ah ouais carrément il récupère sa vie le vaisseau se régénère quoi ah mais ça c'est trop cheaté gros mais c'est trop cheaté est-ce que je peux le réutiliser là ah ouais ah c'est nice ça c'est nice paradise mon pote ok ça c'est cool ok je viens de capter que le vaisseau en vrai il a que trois vies parce que regardez au dessus de ma jauge de shield enfin de vie vous pouvez voir que il est marqué une vie donc en fait on a trois barres de vie quand le vaisseau est détruit trois fois il ne se régénère plus on peut vraiment monter assez haut dans le ciel regardez comme je suis en train de monter je suis même pas encore à la limite donc ça c'est quand même cheaté parce qu'en vrai voilà je suis au maximum de la montée mais je trouve ça un peu cheaté parce qu'en vrai les ennemis ils vont se servir de cette astuce pour rester jusqu'en fin de zone comme je suis en train de faire tout simplement et après bah les spites pour faire le top 1 quoi c'est une astuce comme une autre mais voilà c'est un peu un peu cheaté donc en fait ça veut dire qu'en début de vidéo quand je vous ai montré les vaisseaux et qu'il y avait des gardiens dedans bah en fait faut détruire le vaisseau ah regardez là je peux le réanimer je pense faut détruire le vaisseau ensuite tu le garde dedans et ensuite vous pouvez récupérer le personnage quoi le vaisseau plutôt est-ce que je peux récupérer la plaque j'ai pas l'impression que je peux est-ce que je peux le rétablir donc apparemment on peut pas le rétablir mais franchement je sais pas j'ai entendu dire qu'il pouvait le rétablir mais là franchement j'ai pas du tout comment faire si vous avez une idée c'est pas de le dire en commentaire là ouais le vaisseau est détruit parce qu'il ne pouvait plus se réparer enfin bref je sais pas comment on fait pour établir un allié quand vous êtes dans un vaisseau extraterrestre si je trouve comment faire bah je vous ferai une petite vidéo supplémentaire pour vous l'expliquer mais là bah je sais pas du tout donc si jamais vous le savez bah n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à trouver un tout bout de plus de vidéos c'était Sooklymec et ciao PEACE Sous-titres par Juanfrance